Vous aimez la musique, les rencontres, vous aimez mélanger les genres comme Valérie Chantef, pianiste, compositrice. Elle revient dans l'île avec son groupe Akoda, présenté un tout premier album de jazz. Il a des couleurs créoles bien sûr, Ophélie Maraval avec Sylvain Ducasse. Akoda, jazz créole. Un piano, une basse et des percussions, c'est la recette du groupe Akoda pour une session de jazz créole endiablée. Valérie Chantef, pianiste, compositrice, revient sur son ligne natale, présenté son premier album. J'ai eu envie pour ce premier album d'offrir cette primeur au public réunionnais, une amant avec un album qui s'appelle Music pour l'Ocker, la sortie réunionnaise était évidente. Avec cet album jazzy aux couleurs créoles, l'artiste espère renouer avec ses racines et toucher un public plus large que les simples passionnés de jazz. Le jazz va ramener effectivement une petite touche un peu plus intellectuelle, mais nous on l'aborde quand même de manière simple. On essaie de rester sur une musique gay, ouverte, accessible au public, parce que c'est ça qui compte le plus pour nous. Petite, Valérie grandit dans un milieu musical. Elle commence par le piano classique à 7 ans, avant de s'épanouir un peu plus tard dans le jazz. C'est des rencontres qui m'ont un petit peu détournée du style du classique. Je suis passée au jazz et musique du monde, des superbes rencontres qui ont marqué mon parcours, puisque d'un chanteur colombien, des musiciens péruviens et un musicien qui a été mon professeur de jazz, un malgache, un grand musicien. Formé depuis 2011, le trio d'artistes s'est inspiré de ses nombreuses rencontres et voyages pour leur album Musique Poule au Chœur. On a eu la chance avec Franck et Benjamin de partir quand même en Guadeloupe et en Martinique les deux dernières années. On a rencontré des musiciens, on a pu échanger avec eux. Et du coup, c'est sur le terrain qu'on apprend le plus, je pense. Parfois accompagnatrice, parfois compositrice, la virtuose vit aujourd'hui de sa passion, qu'elle considère presque comme une thérapie. La musique, je pense qu'elle fait du bien au Chœur, à l'âme. Donc quand le quotidien n'est pas forcément évident, n'hésitez pas à sortir, aller voir des concerts. La musique vivante, je pense que c'est ce qui aujourd'hui nous amène du baume au Chœur. Pour une bonne dose de baume au Chœur, vous pourrez retrouver le groupe Akoda en tournée pendant encore une semaine à La Réunion.